Salut les gens ! 27ème et dernier jour en Italie, ça y est on arrive à la fin et là on va visiter une ville qui est une assez grande ville, on est à Gênes c'est une ville portuaire qui a fait son business et vous allez voir qu'elle a une architecture qui est vraiment mais vraiment unique Sous-titrage ST' 501 Et genre je vous posais une question là, c'est très bizarre mais pourquoi on a cette manie d'absolument traduire les noms des villes ? Genre Gênes, en vrai c'est Génova, pourquoi on l'appelle pas Génova tout simplement plutôt que de le traduire ? C'est pas logique, on devrait laisser le nom de la ville telle qu'elle C'est pareil pour Florence, Florence est très jolie comme nom de ville, en plus c'est un prénom, c'est cool Et surtout à la base ça s'appelle Firenze, Firenze ou un truc comme ça avec l'accent italien que j'ai ça aide pas Mais pourquoi il y a absolument cette manie de traduire absolument le nom des villes ? Bon maintenant qu'on a visité le centre ville bien correctement, on va aller visiter le port de Gênes Et c'est un parc assez particulier parce que c'est le port antique, alors je sais pas pourquoi exactement, enfin ils ont une raison historique à tout ça Mais il est très très beau, il y a pas mal de petits trucs de décoration partout là, je suis juste derrière vous, il y a une énorme boule, je sais pas ce que c'est Il y a des flamants roses à l'intérieur, enfin bref en tout cas l'eau est super bleue quoi, même l'eau de mes chiottes elle est pas aussi bleue Musique Sous-titrage MFP. Musique de générique Musique de générique Bon les gens, de retour dans la voiture, vous savez ce que ça veut dire, c'est la fin du voyage. C'était cool, c'était cool, c'était 27 jours en Italie, c'était sympa parce que franchement j'ai eu peur de ne pas être très dépaysé par rapport à la France, par rapport autour de France que j'ai fait quelques mois auparavant. Et en fait non, c'est complètement, c'est assez différent quoi, vraiment on le perçoit, ne serait-ce que par l'époque romaine qui est vraiment l'empreinte même de l'Italie. Et franchement ça m'a beaucoup plu de partir en Italie, j'avais hésité avec un autre pays et tout, et j'ai demandé un petit peu autour de moi, on m'a dit ouais plutôt l'Italie par rapport à l'autre pays. Même si l'autre pays je le ferai, vous en faites pas. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, pour ma part j'ai appris beaucoup de choses aussi. Du coup, je sais pas si je sais quand est-ce qu'on va se retrouver, on va se retrouver dans 3 jours parce que j'ai tourné quelques vidéos qui sont un autre type de vidéos sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira, ça me permet un peu de, ça me donne de nouvelles possibilités en fait de vidéos, liées au voyage toujours. J'espère que ça vous plaira. Vous verrez ça dans 3 jours, vous avez 3 épisodes à venir, 3 épisodes dessus. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé les vidéos, je ne sais pas combien vous serez à regarder ces vidéos et tout, j'en ai aucune idée, vous savez que je tourne tout en avance et je ne sais jamais combien vous êtes au final. Enfin bref, peu importe combien vous êtes, moi ça m'a plu de filmer mon voyage, ça me plaît de monter mes vidéos et ça me plaît de les diffuser et c'est ça l'essentiel. Et juste avant de partir, j'ai un petit truc à vous montrer. Alors ne me jugez pas, ne commencez pas, j'ai un petit truc à vous montrer. Bah alors les gens, on les corporate ou on les pas hein. Bon allez ça suffit avec les conneries, je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501